Et aujourd'hui vous nous parlez de notre fâcheuse tendance à nous, à vous, regardez le nombril, j'ai nommé l'égo-centrisme, on vous écoute. Bah oui, parce que depuis que je fréquente les couloirs de RCF, je croise tout le temps de nouvelles personnes qui me demandent « alors tu fais quoi ? » Et moi je réponds « je chronique tous les jeudis dans l'émission de Marie ». D'accord, mais ce que je voulais dire c'est « en dehors, tu fais quoi dans la vraie vie ? » Et moi je réponds « je travaille dans l'audiovisuel, je fais des vidéos qui parlent de Jésus ». Alors je sens bien que la réponse, elle ne correspond pas tout à fait à leurs attentes, que les gens continuent à se demander « non mais est-ce que ce garçon a vraiment un métier finalement ? » Bon tout ça pour dire, aujourd'hui on va parler de l'égo, vous l'aurez compris, on ne va pas parler du jouet qui peut vous faire connaître les douleurs de l'enfer si vous marchez dessus. Non je parle bien de l'égo et G.O. qui peut vous faire connaître les douleurs de l'enfer si vous jouez trop avec. Alors Marie vous allez me dire « mais qu'est-ce que vous y connaissez Amaru ? » En égo vous qui êtes un modèle d'humilité, et bien je vais vous surprendre. Moi aussi j'ai un petit égo, je m'en rends compte de temps à autre. Non mais non Amaru pas vous ! Si 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 si, souvent je me dis « franchement le Seigneur il doit être vraiment plein d'admiration en voyant tout ce que je fais pour lui ». Un peu comme Obélix avec la potion magique, j'ai marché dans l'égo quand j'étais tout petit, et si j'en garde encore la trace sur la semelle de mes chaussures, et bien je constate que ça ne m'a pas toujours porté chance, preuve en est avec l'histoire qui m'est arrivée l'autre jour. Une histoire, une histoire ! Et bien je présentais un film en avant-première puisque c'est mon métier, alors ce n'était pas un long-métrage, c'était un petit film, une petite série de trois épisodes de dix minutes. Vous imaginez que quand on présente une œuvre sur laquelle on a passé du temps, il y a un peu de fierté. Déjà vous l'appelez une œuvre. Oui déjà, donc il y a un peu de fierté. Et puis je ne sais pas si c'est propre à tous les réalisateurs, mais moi en tout cas, j'ai envie que les gens, dans ces cas-là, soient dans des bonnes dispositions. Qu'ils puissent regarder le film avec la lumière éteinte, que le son soit bon, qu'il n'y ait pas de distraction pendant la séance. Donc ce jour-là, c'était chouette parce que la projection a été suivie d'une collation. Et le traiteur a trouvé ça judicieux de venir installer toute la nourriture, alors que le film venait à peine de démarrer. Alors pour vous situer, le traiteur arrive avec un chariot à roulettes qui couine. Sinon, ce n'est pas marrant. Et des grands cartons. Donc il y avait des grands cartons qu'il doit déchirer pour les ouvrir. Et à l'intérieur desquels se trouvent les plats, emballés dans du plastique. Donc je vous laisse imaginer le bruit assourdissant. C'est très bien, c'est exactement ça, le bruit assourdissant que faisait ce monsieur. De mon point de vue, en tout cas, ça se rapprochait à peu près de l'aéroport d'Orly. Et donc plus il est emballé de plastique, plus j'avais envie de lui faire bouffer des exemplaires de Laudato si. Malheureusement, pas par conscience écologique, mais parce qu'il sabotait avec beaucoup, mais beaucoup de talent, ma projection. Et mon égo. Oui, c'est ça. Parce que pendant qu'il déballait, forcément, les gens se retournaient. Parce que ça allait génial, le bruit. Non, je pense plutôt parce qu'ils étaient curieux de savoir ce qu'on allait manger après. Et puis à un moment, je pense que son patron a voulu savoir un petit peu si ça se passait bien. Du coup, il s'est dit, tiens, si je l'appelais. Donc ça ne lui passe, son téléphone sonne. Pendant qu'il sort de sa poche, évidemment, le passage le plus important du film venait de se terminer. C'est horrible, je ne me sens pas la faille. Peut-être que parmi les auditeurs, certains se disent, tiens, demain j'organise une petite réception de 50 personnes. de combien de temps le traiteur va-t-il mettre à s'installer ? La réponse est simple, 3 fois 10 minutes, 30 minutes. Donc pendant qu'on était sur le générique de fin, le monsieur a emballé ses cartons. Ce qui a fait qu'on a pu faire la séance de questions-réponses dans le plus grand des calmes. Alors évidemment, à ce moment-là, les gens n'avaient plus tellement de questions. Tu m'étonnes, après avoir vu le buffet s'installer pendant 30 minutes, tout le monde ne pensait qu'à une chose, c'était à manger. Et donc, quelle est la morale de cette histoire ? Est-ce qu'il y a une morale à Marron ? Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer ? À première vue, ce traiteur, j'aurais pu penser que c'était mon pire ennemi. J'ai vérifié, d'ailleurs, si ce n'était pas un réalisateur concurrent, habilement déguisé. Mais non. En fait, à cette projection... En fait, pardon. Vous croyez que ce n'était pas un autre réel qui vous faisait une super blague ? Voilà. Et qui vous espionnait ? Pas du tout. En fait, moi qui partais à cette projection en me disant que j'avais vraiment fait un super film, qui allait nourrir les gens, et que c'était donc important qu'il n'y ait aucune distraction pendant la projection, je me rends compte qu'au final, les meilleures discussions que j'ai pu avoir à propos du film, c'était pendant le cocktail, quand tout le monde était bien rassasié. Alors, croire que le bon Dieu s'était déguisé en serveur pour que tout se passe selon un autre plan que le mien, en fait, je crois que pour diminuer mon égo, il faut encore que j'accepte que des événements extérieurs viennent perturber mon idéal, et que j'y vois le bon Dieu me dire gentiment, Amaru, ton film, il est sympa, mais calme-toi, la vraie nourriture, c'est moi qui m'en occupe. Merci Amaru, mais ça ne nous dit toujours pas quel est votre vrai métier, ce que vous faites dans la vie. Mais personne ne sait ça, même moi. Merci Amaru.